Effectivement on voit une évolution aujourd'hui parce que simplement dans tous ces modèles de transition qui émergent on sent bien que c'est comme si c'est un nouveau-né ou des nouveaux-nés qui arrivent et ils arrivent dans un système qui est un système basé sur l'individualisme, sur la compétitivité, sur un fonctionnement sociétal où notre inconscient même est guidé par cette concurrence et donc pour pouvoir tenir sur la durée, pour pouvoir garder la justesse on a vraiment besoin aussi de s'allier les sagesses et sagesses ancestrales, une force intérieure et de savoir comment on nourrit ces outils là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voit une convergence qui se met en place entre des personnes très diverses qui sont dans la spiritualité que ce soit ici ou dans d'autres cultures comme les peuples premiers ou les tibétains et puis les nouveaux modèles qui arrivent donc ces makers, ces initiatives de transition, ça c'est des mouvements qui se rejoignent aujourd'hui ce qui n'empêche pas non plus d'intégrer, d'être dans l'inclusivité avec les entreprises les plus classiques qui cherchent aussi du sens. On a mis cette édition sur le thème de la quête de sens et cette quête de sens on la sent vraiment à tous les niveaux et ce qui crée cette convergence extraordinaire qu'on trouve aujourd'hui au G21. Et on voit vraiment que même s'il y a des milieux très différents qui se côtoient dans ce G21, cette quête de sens devient le point commun, le point d'union qui fait que le dialogue est possible entre des univers qui sont vraiment très très différents.